On est de retour ce soir sur Assassin's Creed Botherwood. Et pour être tout à fait honnête avec vous, ça m'est tardé un peu. Ce soir on a été voir le Faux d'artifice du 14 juillet, j'avais la possibilité éventuellement de ne pas streamer. Et j'avais envie, parce que j'avais envie d'avancer un peu dans ce jeu. Parce que malgré quelques petits trucs, je passe quand même un bon moment. Bon. Visiblement c'est toi pas ici qui fait les montées. Mais ouais, ça me tarde un petit peu de reprendre, on m'a un peu fait chier. Je ne sais plus quand la semaine dernière, il y a deux semaines quand je n'ai pas pu streamer. Parce que j'aime quand même pas mal ce jeu. Alors ne dites pas Capo et Tain parce qu'après il va croire qu'il est bien. Mais ouais, j'étais un peu impatient toute la journée de pouvoir streamer. Même toute la semaine j'avais envie un peu d'y jouer. Parce que je passe quand même relativement un bon moment. Alors, ceci est en fait. On va réparer cette entrée de tunnel. On va réparer cette entrée de tunnel. Putain mais c'est de plus en plus cher de rénover du tunnel j'ai l'impression. La bande pour l'instant, on s'en fout. Est-ce qu'il y a des trucs intéressants à faire là ? Le bâtiment de faction. Est-ce qu'on ne se ferait pas la mémoire restaurée ? La mémoire restaurée pour prendre un peu de caillasse. Et après, on verra. Faisons ça. Et du coup, est-ce qu'on peut se TP ? Genre là. Sénat et peuple romain. Un petit cadeau. Du coup, il ne garde pas le marqueur en fait. C'est chiant ça. C'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. Ah oui, il n'enlève de chiant. Il ne peut même pas monter dans les arbres. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ici ? C'est où déjà ? Commençons par c'est où ? C'est là. Et bien. Et bien. Je dois commencer à me faire vieux. Je ne savais pas que tu étais revenu à Rome. C'était quoi ça ? Bonjour, les semaines. Depuis que tu travailles avec Rebecca, on est ici. Tu as peut-être parlé d'assassins de niveau supérieur venant en aide à votre équipe. Non. Je suis l'un de ces assassins. Rebecca a reçu pour consulter de te donner ce message. Si, ou et quand, les meilleurs des yeux auditeurs et des notes seront de blanquer. Selon nos recherches, nous espérons acquérir des informations de haute importance pour une mission de cette période. Nous suivrons l'approbation par la dernière de Rebecca. Tout ceci est évidemment confidentiel. Par conséquent, nous avons un cas de divulguer. Je vous souhaite impliquer. Donc, c'est confidentiel. Le chat, vous êtes 2000. Ça reste entre nous. Je souhaite impliquer au moins de personnes possible. Je vous informe, toi et Rebecca, dès que les informations... Ok. Donc, ça, c'est DLC, je crois. Les mémoires restaurées. C'est du contenu additionnel. Disparition de Da Vinci. Bonjour, vous. Ça faisait longtemps que je ne vous ai pas vu. Ça faisait au moins deux minutes. Je me suis senti abandonné. BIT JB. Salai, c'est toi ? Etio. Etio. Je crois que je commence à me faire vieux. J'ignorais que tu étais revenu à Rome. Malheureusement, je ne fais que passer. Je dois apprêter un navire. Laisse-moi t'aider. Je connais un capitaine, un homme très discret. Attends, j'ai dû noter son nom quelque part. Sur quoi travailles-tu ? Quoi, ça ? Une vieille marode. Tu as entendu parler de Pythagore ? Non. Plus ou moins. Un grand penseur de la Grèce antique qui a fait d'importantes découvertes sur les sphères célestes et le cosmos. Et ces symboles sont de lui ? Depuis que j'ai commencé à m'intéresser à la pomme d'Éden, ces symboles me rendent sans cesse. J'ai trouvé les mêmes symboles dans les écrits des adeptes de Pythagore. Pythagore était dans la sessant ? Je ne comprends pas le nom de ce capitaine. La pomme se trouve en lieu sûr. Tu devrais peut-être te concentrer sur ta peinture. Ce tableau me semble vraiment très prometteur. Ah, c'est gentil, mais je vois bien que ce portrait est complètement raté. Et ce sourire, impassible, trop figé. Changeons de sujet. Mes recherches ont récemment abouti sur une grande découverte. Salai, tu veux bien... Il n'est pas rentré. Je t'aurais bien accompagné au quai, mais mon assistant n'est pas là pour garder l'atelier. Ben, je vais le ramener. mais j'ai bien peur que tu sous-estimes Salai. Ça, c'est ce que tu crois. À ta guise, tu le trouveras probablement au renard assoupi. Faisons ça. Conserver au minimum quatre carrés de santé. Un autre cas, il ne faut pas que je sois... Il ne faut pas que je tombe en tout midlife. Je t'avais bien dit que c'est des porte-chance. La chance n'est pas une épouse fidèle. Gian Giacomo ? Je ne connais personne de ce nom. Salai. C'est mieux, mais ça ne suffit pas. Oui, dis-nous au-vole. Leonardo, ton maître, requiert ta présence. Il attendra. Non. Jolie capuche. Vous êtes au service du pape Jules. Ce n'est pas l'église que je sers. Si vous ne servez pas Dieu, c'est que vous servez les hommes. Servez-vous les hommes, mes serrés. Viens avec moi et tu le sauras. Désolé, mais je dois y aller. Allons, reste encore un peu. La partie n'est pas terminée. Je regrette, mais j'ai un meilleur coup à jouer. Je vous suis, mes serrés. Ils vont casser les couilles. les trois hommes qui jouaient au dé nous suivent. Ne dis rien. Pourquoi ? Ça suffit maintenant. Je ne veux plus jouer. Nous non plus. Mais ils sont 75 000 en fait. fais plaisir à votre corps. Offrez-lui des sous-vêtements qu'ils le respectent. Accordez-lui un très légitieux tout seul. je ne veux plus ou plus mais pourquoi il prend pas son arme ce débile sort ton arme d'hibidos ah mais parce qu'il peut mourir lui aussi là bon on la refait et puis il est penché à lui il prend bien cher bon comment on peut faire est ce qu'on peut y aller à la zobe ou pas hop 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 allez vas-y allez attaque ta race la pute là qu'est-ce que tu attends il est où voilà j'imagine qu'il a pas que des potes dans cette ville adeptes de l'hermétisme un peu hermétique je pense qu'est-ce qu'il se passe ? il est encore là il est où ? il est où ? il est où l'autre ? il n'est pas il n'est pas il n'est pas des joueurs Est-ce que j'aurais pas dû prendre le tunnel finalement ? C'est ça, fusion ! Il semblait avoir vu un truc. Non ! Mais ! C'est con ou quoi ? Ah ! Putain ! Si l'autre tu tues ces mecs, on va pas s'en sortir. Enfin lui, il va pas s'en sortir. Décis-toi ! Ne sois pas timide ! Bon, 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 on a pas la synchro 100%. Attends, l'autre tu m'as pris en schlag. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je propose des armes d'excellence qui rendent plus exigeants d'entre nous. Ça va ? Je vais me baigner quand même. Décidément, ils sont tenaces. J'ai eu affaire à des hommes vêtus de la même manière. Ils cherchaient un objet que j'avais en ma possession. Le fameux fragment d'Eden ? Leonardo t'en a parlé. Il ne me cache rien. Son manque de discrétion pourrait nous coûter très cher. Il faut le prévenir. Pas de problème. Je connais un raccourci. Je l'emprunte chaque matin quand les tavernes ferment. Suivez-moi. Ce message s'adresse à ceux qui font une cure thermale dans les sources de chars. Ah putain, j'aurais peut-être pu me lire pour pas niquer le 100%. Je fais le tour. Mais... Sors de là. Et si nous passions par les toits. Leonardo m'a confié qu'il avait fait une découverte très importante. Il explore des catacombes secrètes depuis des années. C'est la raison de sa présence à Rome. Vous n'imaginez pas à quel point il me mène la vie dure. Il travaille tout le temps, nous ne sortons jamais. Et je suis obligé de le supplier pour avoir de l'argent. C'est tellement random comme perçu quoi. Parce qu'il me donne de l'argent. On peut dire ça comme ça. Disons qu'il ne le sait pas toujours. Alors, vous êtes de Florence ? C'est comment là-bas ? Ah ! J'ai compris. Vous me raconterez ça plus tard. Il est beaucoup trop de tours pour se battre. Suivez-moi. C'est tellement la même animation. Ah ouais non mais c'est chiant. Ah ouais non mais c'est chiant. Venez goûter malade. Sam. Approchez un peu pour voir. Alors, hop on va s'offrir de l'autre là. Tu es né. C'est tellement les mêmes animations, ils ne se sont pas fait chier. Allez, descends toi. Allez, descends toi. Noter qu'une maille sera-t-il demain en hommage aux victimes de l'incendie de Sanchiri. Les hommes sont tous les mêmes matchs. Parfois, vous avez toujours leają. Allez, descends toi. Allez, descends toi. Allez, descends toi ! Nous sommes tous les mêmes invités ! Les deux, c'est vrai. Faut et les deux... Il est vrai. Il est très jeune. C'est vrai ? C'est vrai ? Tu sais rien ! C'est vrai ? Qui est donc là ? Ouais, mais c'était faisable, le 100% là-dessus. Oh là là, la joconde est renversée. L'atelier a été foui. Ils l'ont enlevé. Non, c'est impossible. Le temple qu'il a découvert, où est-il ? Leonardo. Salai, si tu veux le sauver, dis-moi où se trouve le temple. Je l'ignore. Il a lissé un message par terre. Etio, quelque chose est écrit sur le sol. Qu'est-ce que ça dit ? Je ne sais pas lire. Leonardo devait m'apprendre, mais maintenant... Villa, tableau... Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Quand Leonardo... Quand Leonardo... ...le vivait encore dans votre villa, je sais qu'il cherchait déjà l'emplacement des catacombes. Plusieurs de ses tableaux ornaient les murs de la galerie. Mais quel rapport avec le temple ? Il a peut-être caché le résultat de ses recherches derrière l'un des cadres. Il n'y a plus de tableaux. Ils ont tous brûlé dans l'assaut. Non, pas tous. Seulement Leda et Saint-Jean. Les Borgia ont pris les autres. Soit six tableaux. Cinq... J'ai fait croire aux marchands que le portrait d'une dame était de Leonardo. J'avais besoin d'argent pour un pourpond. À l'époque, c'était encore la mode. Qui a les tableaux maintenant ? Lucrezia Borgia. Elle vit avec son mari dans un palais, près de Ferrar. Je n'ai plus qu'à reprendre ce qui m'a été volé. Alors, il faut retrouver les tableaux, c'est ça ? Copernic, 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 t'as un. Par là, comment ? Du coup, les tableaux doivent être là. Je ne comprends pas. Bon, c'était une banque pour qu'on récupère de la thunasse dans le coin. Banque. Il y a 8 917 florins. Cassez-vous, l'épinca-chiens. Banque. Ok. Ok. Ok, 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 ok. Bon. Qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant ? Qu'est-ce qu'il y a une faille là-bas ? Qu'est-ce que c'est ça ? Bâtiment de traction de vie, on s'en fout. Est-ce qu'on ne se ferait pas Copernic ? On s'en fout un peu. On suit Copernic, et après, on enchaîne avec la nom de mort. Que je sais où ça part le bazar avec le Polak là. C'est tellement boloss par les gens. Qu'est-ce qu'il veut le Polak ? J'ai failli assassiner Copernic. Qui est cet homme ? Il arrive de Prusse. Il étudie au Vatican. Mais il tient des propos inhabituels pour un invité du pape. Certains croient aux théories de Ptolémée sur la mécanique céleste. Il nous faudrait croire que des sphères dansent autour de notre terre. Je vous conseille le sketch d'Alexandre Arcey sur Copernic. Et notamment sur l'Eglise. Il n'aime pas trop que... Le sketch est très très drôle. C'est le fondement de notre existence. Tue-le rapidement. Le Maestro veut que tous les érudits soient morts avant la nuit. C'est dans l'exoconférence ce sketch. Alors moi aussi. Ou l'Eglise fait un peu pression sur lui. Oui. Pas du tout. J'y joue un jeudi indéfini. Non parce que je sens même que tu vas utiliser tes 5000 points pour me faire jouer à SCP tout de suite. Ça va vous connaître un peu les animaux. C'est un big boy là. C'est un big boy là. C'est un big boy. Et bien s'il m'agent, c'est chiant... L'autre il prend des coups de hache sans pression. vous êtes combien si c'est pour me lancer sur Dark Soul c'est pas la peine allez tiens 10 secondes encore tu vois ce que c'était de 100% et bien il skiff je suis pas de dommage pendant pas de dommage c'est pas dommage abonnez vous mais jeudi prochain si c'est un bon jeu jeudi prochain qui es-tu pour quelle cause te bats-tu je me bats pour la liberté des hommes Edio Auditore d'Apiret Edio on m'appelle Niccolo Copernico j'avais entendu parler de toi ah non jeudi prochain il y a Adibou normalement putain faut que je vois comment ça m'éche merci à Tsuki pour Adibou on va s'amuser oh le pire dans Radibou c'est les boss mettez vous à l'abri en moins de 3 minutes et 20 secondes ça ça va dépendre de bien à mon avis qu'est-ce qu'on va où elle tombe bien sûr que ce connard il vase devant les gardes putain allez on va commencer à faire déverser on va pas faire le 100% à cause de ses commandes ouh j'ai mangé toi tu veux plus de battre 3 on le doute 1 voilà allez court mon loulou cassez vous c'est mort lui quoi il veut pas venez ici tu seras à l'abri que vont devenir mes confrères puis-je vraiment te faire confiance le doute fait vivre accéder au savoir est une entreprise périlleuse il est beaucoup plus facile de ne rien faire que de chercher à connaître la vérité très bien alors éclaire-moi porte-les à mes confrères ils doivent être informés de la menace qui pèse sur eux et baisser le 100% alors ouais c'est ça c'est exactement ça il me faut un médecin il me faut aussi mais écoute pourquoi pas pourquoi pas je l'ai pas tu vas m'expliquer comment le trouver et l'installer ça devrait aller mieux maintenant j'ai pas la prudence bah si c'est celui auquel tu jouais non je pense que je pense que ça devrait aller ça devrait supporter mais pourquoi pas j'ai jamais fait de je crois que j'ai joué une seule fois ou deux fois dans ma vie à Metroid quand j'étais genre gosse je parle même pas des Metroid Prime ouais mais bon il y a des bons émulateurs mission courtisane mission courtisane mission courtisane rose fleuri non on a dit qu'on faisait Copernicus et que ouais parce que du coup il reste plein de trucs Copernicus et qu'on allait faire un début de mémoire génétique ah ouais parce qu'il était sur quoi sur Gamecube ah ouais j'ai une 8 mot ça ne servira à rien pour l'amour de Dieu ouf hey tu m'étonnes je sais pas où je suis je sais pas ce que j'ai fait Hétzio où est Machiavelli je ne l'ai pas trouvé j'ai escorté la comtesse jusqu'ici Catherine tu voudrais bien nous dire où tu étais passée je cherchais Hétzio et Cesare et Rodrigo Cesare est parti avant que je ne puisse l'approcher Rodrigo n'était même pas au château c'est étrange généralement Rodrigo y passe tout son temps oui très étrange tout ça pour rien soit dit sans offense je m'en remettrai Cesare est en route pour Urbino il faut mobiliser nos forces je pensais que nous allions attaquer au plus tôt impossible Cesare est à la tête d'une vaste armée en Romagne vous n'auriez aucune chance nous devons agir ici à Rome ça peut l'influence des Borgia en renforçant la nôtre et d'ailleurs il n'y a pas une seconde à perdre Volpe va chercher Claudia et Bartolomeo Machiavelli retrouve-moi dehors prenez soin d'elle ça fait tellement name dropping ce jeu on prend tous les noms connus un peu de la renaissance on les met ensemble regarde les Borgia prennent ce qui appartient au peuple pour asseoir leur pouvoir le feat improbable et comment comptes-tu y remédier nous allons le gagner à notre cause ce n'est pas le moment de présenter pour gagner cette guerre Machiavelli il nous faut des soldats loyaux en recrutant des ennemis de l'état l'autre il apprend l'art de la guerre à Machiavelli vous perdez pas plus de 5 carrés de santé du fun t'es sûr viens-y toi coucou il manque un dessus dans les sous-titres alors va chercher Niccolo Machiavelli sur l'île tibérine et nous ferons de toi l'un des nôtres la vérité qu'attra et leurs mensonges seront dévoilés ok et du coup c'est cool si c'est le retour des missions de sauvetage du citoyen et qu'en plus ça nous les fait recruter de toute façon t'es déjà mort c'est ça que je voulais faire en fait coucou madame je ne l'ai pas très bien au délire c'était quoi ce regard qu'est-ce que c'était que ce regard pourquoi j'ai une petite une petite fagnon pourquoi j'ai un petit fagnon sur mon la gueule qui lui a tiré quoi en mode quoi vas-y reparle-moi encore une fois comme ça et je nique ta mère c'est quoi mon petit fagnon pourquoi j'ai un petit fagnon j'ai un serpent dans ma bote il faut clipper ce passage et après on va en faire des trucs bon 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 mais c'était pas de la grosse mémoire mais je sais pas encore une fois je sais pas si c'était ce qu'il fallait faire parce que en fait ouais si apparemment si repère des dios pigeonnier putain mais il y a 250 000 trucs sur la map maintenant pigeonnier là il y a des mecs allez recruter putain c'est cool qu'il y ait des recrutements bon et b ouais et 4 ça va être chaud non mais c'est pas ce que je voulais faire on va aller recruter pimpin 229 229 on répit bien sûr après le champ est-ce qu'on en profiterait profiterait pas pour ah non ça c'est une banque c'est déjà fait pourquoi j'ai un fanion qu'est-ce que ça veut dire maintenant ce genre d'exercice ne me feraient pas de mal ah non c'est pas ils qui ma la ce sourd ce rattrapage de schlag un drapeau un drapeau 17 sur 101 on est large alors est-ce qu'on peut arriver en mode batman ou pas bon lui il va falloir lui niquer sa mère vas-y monte ah putain ah ils sont là on peut assassiner s'il vous plaît les gens pardon excuse moi parce qu'en fait on peut appeler des assassins maintenant c'est bien ça la libération de Rome a commencé grâce à vous je suis en vie et je dois continuer d'éliminer les serviteurs des Bordia mon épée est à votre service oh le plan magnifique merci la caméra succès fraternel ok on m'en fout est-ce que je peux appeler des assassins pour me niquer ça s'il vous plaît parce qu'il y a des trucs à éliminer sur la carte ça m'énerve ah oui mais c'est l'autre là comment on avait dit qu'on ferait je vous emmerde je rentre à ma maison je vous emmerde et je rentre à ma maison yes on avait dit qu'il y avait moyen de maroufler il y a eu des morts de tomber de 2m30 et l'autre il ne m'a pas vu il ne me voit pas il ne me voit pas il me voit il est où Jean-Luc mais mais putain je l'avais non mais je ne veux pas de putain il y avait tellement moyen de maroufler les dises à j'en seront prêtes à se battre d'accord à une jauge de recrutement ok ah putain appeler des assassins de temps en temps d'accord c'est ça le petit fagnon bon mais on va continuer à me voir ce que je peux bon mais du coup je peux recontinuer de maroufler mais visiblement la relève a eu lieu allez plonge là mais bien ici tu arrasses la pute trop facile j'avais dit qu'il y avait moyen de maroufler non 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 hop 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 allez monte comment ça tu montres pas là c'est pas de ma gueule non quel idiot quel idiot est-ce que je peux monter là bon nope allez on retente allez check hop 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 dans l'autre sens là là il monte je sais pas pourquoi il monte pas de l'autre côté mais ok admettons tu ça va la 4 sur 5 elle a géré ah oui toujours plus loin le saut ou ça dur tour d'assassins c'est à dire c'est à dire c'est à dire c'est à dire comment ça traite à ça c'est ce que ça veut dire il ya des assassins là dedans non gabriel benavéry rejoint votre guilde d'assassins suivant vous obtenez un signal pour la première la quatrième et la sixième ont cru rejouer dans votre guilde vous perdez des signaux quand les recrues meurent ou qu'elles acceptent des contrats quel genre de contrat potentiel on peut gérer son équipe et tout comment on améliore comment on a des points d'aptitude ok c'est cool ça ça c'est cool comme futur j'aime beaucoup alors on disait donc que on va aller recruter celui là je vais à quel point c'est utile ça mais mais sur le principe sur le papier ça me plaît bien ça a l'air drôle eh bien il paru si vous les violer par les gardes d'accord donc ça pop de manière un peu aléatoire on va aller voir ce que c'est le pigeonnier et après on fait le mémoire génétique il y'a un truc comme ça dans on va aller non c'est le truc euh c'est le truc euh le renvoyer en mission ça normalement dans dans le 4 non dans le 3 il y'a un truc comme ça pigeonnier c'est un contrat un contrat disponible c'est un contrat disponible c'est dans le 3 où tu peux envoyer tes mecs comme ça c'est plus on va envoyer comment ça change de succès change de succès 0% ah j'ai eu peur bon on va l'envoyer lui ouais c'est dans le 3 où il reprenne ce système là et du coup c'est cool venise on va les envoyer là ok ça c'est pas mal ça et ça nous rapporte de la thunasse ok donc on disait qu'on allait faire la mémoire génétique c'est 20 minutes que je dis ça je sais pas pourquoi les musiques s'emballent et pourtant s'emballent c'est pas cher oula qu'est pas so est-ce que est-ce que c'est la mauvaise période du mois ah putain faut encore recruter des mecs ouais et maintenant il faut commencer à recruter des mecs on va lui bon vous par exemple non pas moi prenez lui bah c'est sûr ah oui c'est vrai c'est chiant bon ben vous par exemple non pas moi prenez lui mais non c'est pas pareil ah oui non mais lui c'est chiant bon ben prenez moi oui je pars tout seul ça va ça va ça va alors je vais sauver je vais me soigner ah putain c'est là haut c'est chiant je vais me sauver je vais me soigner je vais perdre mon indice de recherche je vais voir si je peux ah oui mais il y a un morceau d'armure que j'achète je dois déjà acheter mon arbalète alors est-ce que je peux je peux tuer lui déjà toi et ton cimetère bijoux j'aime bien moi cette mécanique je l'avais oublié mais elle me plaisait bien dans le 3 fort joroni alors armure ah putain mais c'est vrai il manque ça on va pas ça ça ne sert à rien ça on va faire avec ce moment mais répare moi tout y'a-t-il un docteur dans la salle tu vas être à l'autre bout du monde forcément j'aimez vous j'ai pas envie de vous tuer tout de suite là bien sûr comme beaucoup de monde va venir voir des avis publiés ici c'est tout à fait logique là d'accord là c'est bon je suis d'accord docteur docteur oh 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 L'ami, je peux soigner votre... Soigne-moi. Il faudra qu'un jour je... Je vais acheter une échoppe de chambre fringue là. Il y a un docteur là ! Putain, quel connard ! Il faudra toujours une jambe de plus. Pour voir s'il n'y a pas plus de couteaux et tout ça. Donc, on disait, c'était pas la bonne période du mois. J'arrive tel Batman. Qui a fait ça ? Ce monstre de Malfato ! Où est-il ? Là-bas ! Tuez votre cible en faisant appel à vos recrues. Malfato s'en prend aux filles près de Tibor. Trouvez-le et tuez-le. Bon bah ça, on va faire ça. Oh Mila, je t'avais dit de ne pas venir ici. D'accord. Donc on la suit pas du tout en fait. Ah non, c'est elle. Hop. Venez, venez, ne soyez pas t'aimés. Hop. Hop. On a de courir. Putain, c'est un docteur en plus. c'est bien c'est marocru qui l'a tué c'est marocru qui l'a tué c'est bien marocru c'est bien mon loulou plus besoin de bosser maintenant ah putain je suis trop content qu'il y ait cette mécanique ah oui mais attend on va les décaner t'es dit calme toi parce que je vais te faire mal en fait toi je t'avais dit oui allez toi aussi tu préfères les échelles je te comprends il est venu en fait tu ne feras plus jamais de mal aux innocents putain c'est un meilleur à saison que moi quoi alors que bon c'est impeccable ok ok bah ça c'était cool ça c'était cool c'était une petite un mémoire mais c'était cool on va refaire une autre tiens il ya un puits qu'on n'a pas qu'on n'a pas débloqué là ah saute là arrête de me faire chier qu'il est le pupui yes on va l'améliorer c'est sûr mais combien de tunas on va l'améliorer c'est sûr mais combien de tunas alors on peut pas faire ça par ici ça c'est chiant il commence enfin à se passer des trucs et je suis content ça a mis moins longtemps à démarrer et à devenir un peu intéressant que le r60 de ce qu'il est un peu long du un peu long du ça bouge un peu plus un pigeonnier s'il vous plaît pas de jouer à GTA lui je vais l'aider j'aimerais j'aimerais qu'il ne disparaisse pas avant que j'arrive j'en reviens au cotin la 60 de plus histoire de rouler un peu sur le jeu c'est où c'est de l'autre côté c'est de l'autre côté on va arriver en Batman ah oui il faut qu'on tue pardon on va pas de joie souris euh il m'avait pas vu le tuer l'autre hop il reste que cuit coucou la libération de Rome a commencé merci il s'en est fallu de peu mais ils finiront par m'avoir pouvez-vous m'aider je serais heureux de me battre pour vous mais si on l'a déjà vu lui avec ce plan de caméra chier là pigeonnier s'il vous plaît c'est pas mal c'est pas mal si tu peux les avoir t'appeler un peu n'importe quand faut prendre le réflexe de les appeler mais euh et du coup tu les fais up et ça peut être pas mal c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal Roco Paiement 836 XP D'accord On peut avoir de la Thunas ou pas ? D'accord On peut avoir d'autres trucs Ok Ben des marées Un point d'aptitude On va lui mettre On va mettre ça C'est pas mal C'est peut-être un peu Un peu longuet Comme truc Enfin un peu complet Un peu trop complet Mais c'est pas mal Est-ce que Vu qu'il y a du monde On les enverrait pas Faire des trucs Genre Ok Allez faire un truc Comme ça Comme ça Moi il me reste De connard Pourquoi j'ai un gars Il y a un mec qui pleure là C'est quoi ce délire On laisse le problème putain mais il pleure fort en fait ça et ça s la mission et eux ils sont 25 ils s'en foutent qu'est pas ça qu'est pas un ninho bambi bambi il y a de quoi t'inquiète sa mère on va niquer la tienne tu vois-t-il en faisant appel à vos recrues oui bah ça on va continuer à faire ça et qu'est-ce qu'ils lui font vas-y il ne parle à personne en chemin bambi non ok les mamans là bas dans cette rue c'est dans la rue qui est à l'autre bout de la ville mais c'est dans cette rue hop là alors où qu'il est maman il est là maman il faut suivre jusqu'aux esclaves on se cache dans le groupe je viens de voir je ne suis pas dans le groupe je viens de voir c'est l'idée de s'arrêter en pleine rue là mais où est-il passé il se convient de se faire bouger par les chevaux non non t'inquiète je le vois il y a rien lorsqu'il a vendu sa forge je pensais que nous allions nous en sortir nous sommes de bons chrétiens nous travaillons dur nous méritons d'avoir une vie décente bon ça ça nous montre valencia ses enlèvements doivent se poursuivre même les enfants sylvais sont pour asseoir son règne cesare doit contrôler la populace notre meilleure arme c'est la peur je ne te reconnais plus tâche seulement de te montrer patiente bientôt tout ceci sera derrière nous tu as peur de lui ils ont pas le temps les assassins c'est trop bon ils ont pas le temps pour plus tard il va cibler le mec c'est fini quoi pourquoi je suis tombé comme une merde je vous propose les dernières découvertes médicales les formules alchimiques les plus récentes et les invertébrés les plus gluants c'est trop bon c'est juste trop bon alors interagissons pas encore pas encore bon mais ces petites missions tuto là c'était sympa qu'est-ce qu'on peut faire dans le coin pas latin pas latin pas latin du camp dommager on va essayer de rénover ça on va essayer de rénover ça ouais j'ai peut-être un peu tué des gens ouais j'ai peut-être un peu tué des gens il y a 8000 qui arrivent on pouvait tellement rentrer par là ça n'avait tellement aucun sens ça n'avait tellement aucun sens une vendita 28000 ouais non 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 calmez-vous on retourne au pigeonnier vu qu'ils sont revenus les autres 28000 oui oui non mais moi je ne collecte pas d'impôts en fait pourquoi tu as fait ça pourquoi tu as fait ça je ne sais pas pourquoi tu as fait ça je ne sais pas mais donnez-moi des sous donnez-moi de la caillasse euh maintenant on va continuer à améliorer on va continuer à améliorer aussi là ils n'ont toujours rien on va continuer à améliorer là ils n'ont toujours rien je peux en envoyer qu'un 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 c'est chaud ouais c'est chaud ouais 4 c'est chaud barcelona on pose une à noble je suis un petit on va envoyer les deux connards là allez on envoie les deux connards c'est pas mal ça moi j'aime bien j'aime bien ça bon ben du coup on va voir combien ça coûte de réparer l'acduc parce que 28000 ils sont gentils mais euh non pas tout de suite en fait j'ai dit actuc voilà merci il faudrait que j'aille voir une banque pour récupérer de la caillasse actuc endommagé combien ? 3500 oui une affaire comme je les aime adio et du coup est-ce qu'il y a un truc à aller voir là-haut ? et du coup est-ce qu'il y a un truc à aller voir là-haut ? si je viens là si je viens là non helus si si base de données non mais non base de données lieu rome ok ok il y a rien à faire ok tellement plan d'amager on va recruter un autre mec et 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 on va faire ce truc des loups là cette tanière de romuieus on va recruter les mecs sur la route si on peut je peux pas arriver en mode batman on va quand on va pas se taper la semaine antique à chaque fois on a compris les libérations on va commencer vous avez sauvé un honnête avant on est vraiment sûr je suis un 500.com obtient ta licence à 105 ok ceci étant fait on va se faire lui je sais pas à quel point c'est un random lui a disparu lui on peut pour y aller du coup nique et où je sais pas à quel point ils sont random les mecs genre est-ce que tu as vraiment il faut vraiment un spot pour avoir les meilleurs assassins désolé mais comme tu n'arrivais pas je t'ai remplacé et vous saloperiez d'autres pavés c'est une tour borgère ça encore ah ouais ouais du coup est-ce qu'on va pouvoir du coup est-ce qu'on va pouvoir difficulté 4 on va pouvoir se taper avec des assassins on va pouvoir faire le café là non où ils sont ils partent par là là bas y'a personne non mais tu ne m'as pas vu je ne suis pas là voilà toi non plus tu ne m'as pas vu parce que je ne suis pas là c'est lui il m'a complètement vu aïe 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 c'est l'échec complet c'est complètement l'échec tellement bien parti voilà j'ai pas encore utilisé arbalète j'ai pas encore utilisé arbalète enfin de manière correcte quoi je vais utiliser un peu sans faire exprès ah il est là le capitaine 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 il n'est pas le capitaine il est à pattes il est à pattes il est à pattes donc logiquement si je viens là hop là ça c'est fait allez cassez vous bon malheureusement j'ai pas pu j'ai pas pu les envoyer tuer le capitaine directement mais normalement je fais un truc là je vais t'aider un bot parce que je sais que t'en chie là est-ce que je peux pas me le faire à l'arbalète lui parce qu'il commence à me casser un peu les couilles mais non c'est pas toi que je veux taper je commence à avoir plus de vie que moi ah mais cassez vous avec vos chevaux de merde là ça c'est bien joué ça voilà c'est ça que je voulais faire c'est bon tout le monde est calmé là moi je voulais faire la tour on aura quand même bien nettoyer les tours non mais cassez vous on ne le connait qu'à c'est lui pourquoi ? ah oui non il y a un connard non mais sors trop de là je sais pas toi le lui il capo viens ici toi viens ici toi Bon, je disais, on va faire cette putain de tour. Hein ? Parce que ça commence à bien faire. Je n'ai pas compris la subtilité de la tour. Non, mais ok. Non, il fait qu'il est encore sur son poids. Et ça, c'est cool d'interagir. Attention à nouveau signal assassin. Ok. Toi, tu n'as plus de point d'aptitude. Mais c'est cool quand même. Toi, tu as zéro point d'aptitude. Toi, tu as zéro point. Toi, tu as deux points d'aptitude. Tu as ramassé là. Un point d'aptitude. Tchac, tchac, tchac. Toi, tu ne sers à rien. Et on peut encore avoir deux mecs. Et après, il faudra... Ok. Ok, ok. Ça, c'est cool. Contra. Vienne. Lui, il va sans lui, il va sans lui, il va sans lui, il va sans. On voit l'envoyer lui. Je vais lui faire du bien. Allez. Alors, on va commencer à récolter des florins. Et si on l'envoie lui... Et lui... Et lui... Euh... C'est pas ultra worse, mais euh... Ça fait XP quoi. Ça va voter des armes. Difficulté 3. On va lui envoyer lui. Et on va récupérer un peu de caillasse. Et on disait qu'on allait faire des putains de loups demi-bue là. Si un jour, sur YouTube... Ou euh... Ou sur Twitch... Fasse un mec. Goûtez-moi bien. C'est très important ce qu'il y a à se passer là. Si un jour... Un des viewers... Ou même un mec sur Discord d'ailleurs... A joué à Royaume.net. Royaumes. Avec un S. .net. Et... A fait partie... Des loups demi-bue. Que je n'insulterai pas. Parce que... Parce que ça ne vaut pas le coup d'être insulté. Parce que... C'est pas un jeu, hein. On va s'amuser. Il faudra bien qu'ils me le dise. Parce que vous avez là... Un des pires... Joueurs... Des seigneurs de la mort. Les SDM, comme on s'appelait. Qui ont fait une... Une guerre sans merci... Aux loups demi-bue. Jusqu'à leur... Jusqu'à leur... Jusqu'à leur... Disparition. Et... J'ai eu accès à leur... Forum... Pendant qu'on était en guerre. Un peu avant leur disparition. C'était assez rigolo. Parce que... Je vous annonce que vous avez eu un traître dans vos rangs. Qui... Que vous avez... Je pense... Éjecté de manière... Sale. Et... Qui est donc venu nous balancer ses accès au forum. Des accès au forum. Euh... Et donc... Il y avait un topic sur moi. Et sur comment me niquer. Alors que... J'étais une... Quiche ! Je crois que j'ai jamais... J'ai... A part les loups demi-bues que... Que j'attaquais tout le temps. Parce que... Ils étaient pas trop difficiles à... A buter. Et je me suis fait laminer sur tous mes combats. Voilà. Mais comme... Ça m'amusait de les voir rager. Du coup je... Donc... Si tu es... A fait partie d'Iloon Mibu sur le site royaume.net. Machin. Je te salue. Et... Sache que je me suis beaucoup amusé avec vous. Même si... Vous me détestiez peut-être. Et que... Vous avez pas compris pourquoi les seigneurs de la mort se sont prêts à vous. Euh... Moi je me suis bien amusé. C'était rigolo. C'était rigolo de vous voir un peu... Rager. Et de... De penser que j'étais un mec euh... Dangereux. Alors que... J'étais vraiment une tige quoi. Donc si tu as fait partie de ça. Bah écoute. Sois le bienvenu sur mon stream. Abonne-toi. Et euh... Viens me le dire qu'on rigole un peu. Et qu'on... Qu'on... Qu'on parle de ces trucs. Parce que je connais pas grand monde. Déjà je connais plus grand monde. Euh... Je ne côtoie plus personne des seigneurs de la mort. Je suis un peu triste. Parce que j'ai... J'ai passé des très bons moments. Mais je connais pas grand monde qui a joué à ce jeu là pendant un temps. Et euh... Et... Et ce jeu là m'amuser beaucoup. Donc euh... Bien des. Un jour euh... Je vous raconterai un peu... En moins de 8 minutes. Ouais c'est chaud. Un jour je vous raconterai un peu les... Et euh... C'est euh.. Ce qui était les... Les seigneurs de la mort. C'était un... 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 Je ne me suis pas retrouvé dans ce... Dans ce coup euh... De manière totalement innocente. Euh... Et j'ai été recruté parce qu'ils cherchaient des mecs un peu particuliers. et moi j'étais un jeudi puceau mais je pense que ça a forgé pas mal de mon caractère genre pour l'anniversaire de la guilde on a déclaré à la guerre à toutes les guildes parce que ça nous amusait parce que on avait des alliances on avait très peu d'alliances parce que on ne voulait s'allier à personne et on voulait être des gros cons mais je me souviens que pour l'anniversaire de la guilde ou pour l'anniversaire du serveur ou je ne sais plus quoi on avait déclaré à la guerre est-ce qu'on ne tournerait pas un peu en rond ? non ça va on avait déclaré à la guerre à toutes les guildes et ça avait été un score on s'était fait poutrer la gueule mais c'était un score et ça nous amusait tellement ça nous amusait tellement de foutre la merde et de trahir les gens et de faire n'importe quoi c'était tellement rigolo j'ai quitté royaume quand les seigneurs de la mort se sont arrêtés je crois je ne me souviens plus exactement du truc il me semble qu'à un moment donné la guilde a voulu s'arrêter et puis du coup il n'y avait plus aucun sens à continuer et du coup moi j'ai arrêté pour ça et je ne sais pas comment le jeu je ne sais pas pourquoi on avait arrêté d'ailleurs on s'était fait à moitié jeté parce qu'on fous sinon on faisait de la merde en plus de ça les mecs ils voulaient nous test tu vois parce que c'était un peu complément RP et on avait des espèces de bêtes de RP dans nos rangs les mecs ils tournaient ils tournaient une insulte sur 75 paragraphes avec avec retournement de maman en plein milieu enfin c'était c'était n'importe quoi et du coup je ne me souviens plus exactement pourquoi on a arrêté parce qu'on était quand même relativement malheureux mais du coup j'avais quitté j'avais quitté le j'avais quitté le jeu à ce moment là tu peux monter et je n'ai pas trop eu vent de ce qu'était devenu ce jeu c'était un jeu sur navigateur complètement textuel et tout ça c'était pas mal foutu franchement les mecs s'étaient fait chier ou le mec je ne sais pas qui a développé ça mais putain il y a un drapeau des Borgia qui était caché ici vas-y pour le trouver après c'est juste trop la mort je ne sais pas combien de temps le jeu a continué par la suite je sais que le royaume.net n'existe plus j'ai regardé un peu sur google s'il y avait des traces de tout ça il n'y a plus de traces peut-être que je regarde sur les loups de Mibus mais il y a du monde il y a du faux monde je suis sûr que je loupais 75 000 coffres c'était assez rigolo comme principe comme principe ok il faut jouer allons-y ils sont très jolis ces catacombes bien faites on va faire si je vous paye 2 millions de coffres je ne sais pas si je vais pouvoir les revoir plus tard le côté labyrinthique rend bien et bon ça se voit que ce n'est pas un vrai labyrinthe il ne faut pas se perdre indéfiniment mais le côté labyrinthique rend bien on a un peu moi j'ai un peu peur de me perdre ouh c'est joli vas-y lumière donc là il va falloir descendre il va falloir descendre il va falloir descendre est-ce que si on fait à la zob comme ça comment ça se passe est-ce que vous allez vraiment me saouler pour descendre comme ça allez hop si j'avais des gens motivés je referai un serveur je pourrais refaire le jeu peut-être je pourrais essayer de refaire un truc un royaume quoi mais si le créateur du jeu est toujours vivant et regarde des trucs sur internet genre ma chaîne sache que j'ai beaucoup aimé ton jeu c'était très intéressant il y avait plein de trucs qui me frustraient énormément parce que il y a plein de mises à jour qui ont cassé les couilles de manière globale mais le jeu ton jeu était très bien et c'était très cool de pouvoir faire ça et si tu as encore le code qui traîne dans un coin et qu'il n'est pas complètement dégueulasse oh putain c'est chaud c'est chaud c'est chaud je peux jouer je peux jouer je peux jouer putain c'est sûr c'est sûr je me suis planté ah dommage c'est là ah 8 minutes c'était tendu quand même et non c'est pas déjà venu hein ça j'ai fait ça j'ai fait ça j'en viens pas encore descendre quand même ça m'a l'air un peu maudit là bas bon les 8 minutes c'est baisé euh donc c'est ça c'est fait à droite c'est fait ça c'est fait aussi je suis bête oui ah mais putain qu'elle débilose je fais il y a un drapale il y a un drapale tu peux pas monter là ma gueule il y a un drapale je vais chercher mon drapale il y a un drapale il y a un drapale Je vais chercher mon drapeau là, qu'est-ce qu'il se passe ? Le drapeau, le drapeau. C'est pas mal aussi cette mécanique de montrer un truc que tu peux pas atteindre et te mettre un chemin derrière. Alors il faut pas que le chemin soit ultra compliqué, un petit peu simple comme ça pour aller le chercher c'est pas mal. J'aime bien. Et on reprend le cours de nos activités. Ça commence à être un peu longuée. Ok c'est pas là mais du coup parce que là on vient de là, oui. Là on vient sûrement de là. Mais on a Kofras à prendre sur la route s'il vous plaît. Yes. Yes yes yes. Ah, 8 minutes, c'était faisable, mais il ne faut pas se perdre quoi. Où sont les meneurs de ces adeptes de Romulus ? Ah, putain, mais on n'est pas encore là. Pourquoi il m'a donné une corde pour Romulus ? Ok, ok, bon, on va faire un petit tour, vu que de façon maintenant c'est une clé pour les 8 minutes. 8 minutes, c'est chaud, quand même. On n'est pas encore dans la dernière. Pas un coffre à ça ? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Rien ? Rien ? Rien du tout, vous êtes sûr ? Bon, on va aller là-bas. Il y a quand même un côté très tombé de Resc. C'est un texte qui existe. Ça monte ou pas, là ? Ça monte là. On va aller chercher du drapeau. C'est bien ça, papa ? C'est un petit checkpoint. Pratique. Si je tombe, je passerai par là. Comment on a envie d'aller là-bas ? Comment on a envie d'aller là ? Comment ça ? Comment on a envie d'aller là-bas ? Comment on a envie d'aller l'esprit ? Maintenant, on peut y'aller. Ah vous venez, comment vous faites ? Comment vous faites une chose ? Qu'est-ce que vous faites une chose ? on va monter tout en haut de cette croix non on va monter tout en haut de cette croix visiblement non peut-être monter de l'autre côté en haut de cette croix qu'est-ce qu'il peut y avoir à faire intéressant voilà on va monter tout en haut de cette croix sur des dalles moi je viens de droite qu'est-ce qu'il y a là-bas oh 1627 ça fait quand même plutôt plaisir qu'est-ce qu'il se passe de ce côté on est plutôt par là est-ce que il me manque 75 000 coffres dis-nous oh Romulus quel sort devons-nous réserver à cet intrus ne l'écoutez pas les Borgia parlent à travers lui par votre dieu embûlure qui doit mourir je vais croire que je puisse pas les esquiver eh mais contre qu'est-ce que tu fais mon loup donc il faut que je vienne vous chercher c'est ça qu'il vienne me chercher il faut que je vienne me chercher t'inquiète ça arrive tu es con comment ça se passe comment ça se passe est-ce qu'on allait par là c'est bien par là ah bah il y avait une échelle en plus ça valait bien le coup ouais où est-ce qu'on pourrait monter encore un mec ça va faire mal ça j'avais dit j'avais dit j'avais dit j'avais dit j'avais dit elle est où mon échelle il y avait une échelle ici ok ok les autres ils ont raté de m'attaquer ils vont plus vite ils m'ont raté de m'attaquer plus personne allez on a un coffre qui traîne parce qu'on irait pas faire le tour de l'étage quand même par quitte conséquence ah putain encore il faut casser les couilles ça bon mais admettons c'est bizarre de voir un palan qui n'a rien à foutre là c'est bizarre de voir un palan qui n'a rien à foutre là il semble qu'on y est dans la tanière ah c'est chiant et bien c'est pas fou les coffres qui a là qui donc coûte 130 piastres c'est vraiment des clodos moins d'unis terminé la mémoire en moins d'une minute la mémoire c'est chaud la mémoire c'est chaud du cul quand même alors est-ce que je peux pas du tout refaire éventuellement que je veux l'en je refasse la mémoire c'est chiant ok mais je vais aller sauver cet atassin je vais aller à la banque chercher de la thunasse et on va s'arrêter presque parce que là on commence à être un peu bien on commence je vais peut-être rénover un truc pour me faire plaisir putain mais il a disparu tiens il y en a encore je vais aller sauver lui je comprends pas comment ça a trop comment ça pop et ça disparaît les mecs à sauver oh putain faut que je remonte là-dedans oh tiens je peux faire un truc je ne crie pas non bien sûr je suis dit t'es trop beau là j'ai rien je peux de prise putain c'est relou un peu relou qu'il puisse pas faire de varap du coup je vais tomber sur un autre mec que je vais devoir sauver pas lui mais tant pis quel citoyen où qu'il est ah il est là-haut tiens je fais ça j'arrive c'était long c'était laborieux mais du coup lui il est mort et ça y est il ne veut plus rien faire putain ça me casse les couilles tu t'es tu tu en tu je tu 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 oh la la personne n'a candida allez casse toi la libération de rome a commencé merci je vous dois la vie si ça vous intéresse je veux bien mettre mes talents à votre service donc on disait ça c'est bon una banca banco comme on dit par ici peu de banque non quoi ça c'est au bout du monde c'est bon si on croise un pigeon et sur la route on va les renvoyer en mission histoire de et du coup ce qui est bien c'est qu'on va pouvoir se faire du tour borgia une fois qu'on aura tout le monde on va pouvoir se faire du tour borgia easy peasy alors je sais jamais où est ce qu'il faut que j'aille hop ça première à droite et on sera pas mal il y a quoi là il y a un pigeonnier et le repère et on va aller au pigeonnier après il y a un pigeonnier il est pas mouillé vu que l'eau de son corps n'a pas touché l'eau il n'est pas mouillé ce genre d'exercice ne me ferait pas de mal va aller au fil je peux vous proposer un grand choix d'épée je peux vous proposer un grand choix d'épée oui bon qu'il y a du tout côté oui 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 coucou 17000 36000 bon ça commence à être pas mal où est mon pigeon c'est tout là haut hop check 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 il y a un drapeau juste à côté alors comment ça se passe ok l'armure de plaque augmente considérant l'espèce de vie ça c'est pas mal ça ça c'est pas mal ça toi tu as pas de temps d'aptitude toi tu as pas de temps d'aptitude sinon j'envoie comment ça se passe j'envoie cela non hop et après il me faut avec contrat comme c'est toi venise est-ce qu'on n'enverrait pas j'envoie 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 avec lui et il y voler des armes elle plus lui plus lui plus lui plus lui ils y sont pas encore bien intercepter un message ça me paraît compliqué toujours pas rom m'a défendre un noble on va laisser laisser ça on laisse on laisse prendre des rumeurs on voit les deux connards accepter à la méthode on voit les gens en Moscou un peu là on est bien bon ça fait pas trop de la thunasse mais ça va y faire up un peu et du coup est-ce qu'on se ferait pas un petit un petit monument par là qu'est-ce qu'il y a par là c'est quoi ça une banque on s'en fout on s'en fout une banque ok mais même pas laissé ématorial allez un truc 40 000 dolls ça monte ou pas ça monte ou pas ça monte pas pas non plus peut-être ça monte avec moi on va prendre les escaliers comme un pécore tant pis je pense que le palaisier il doit coûter un peu bonbon c'est ouf 38 000 c'est pas fou allez feu ouais et puis ça me rajoute pas énorme est-ce que du coup ma base de données sur mes lieux alors est-ce que comment on fait un prix je n'ai pas laissé un matériel je l'ai déjà merde je l'ai jeté pour rien on reste Santa Maria Miracoli et Santa Maria de Montesanto château Saint-Ange la rose fleurie ah rose fleurie je ne l'ai pas ça ok ok bon ben on m'a acheté le palaisier annitorial on a claqué 40 000 piastres on est content putain 40 000 piastres et ça me rapporte rien de plus quasiment rien bon sur ce on va s'arrêter là c'était bien cool 2h c'est court du coup on joue à Assassin's Creed on a vidé des zones il nous reste ça 5 mais c'est fait avec les mecs 2 dès qu'on pourra y accéder il y aura 4 3 on ne peut pas y accéder je crois 4 non plus ça je ne crois pas encore y accéder mais ça on va aller se faire 5 avec avec les assassins ça va passer crème je pense du coup c'était bien cool on va s'arrêter là qui c'est qui est en live personne d'intéressant du coup on va s'arrêter là et puis et puis abonnez-vous et puis si vous êtes un lot de mi-bus allez bisous